Sa famille, ses proches, des dirigeants et des hommes d'affaires. Ce jeudi 15 juin, ils étaient tous à Milan pour faire leurs adieux à Silvio Berlusconi. Parmi les invités au funérail du Magna de la Presse, Emmanuel Filibert de Savoie sans son épouse Clotilde Courreau. A l'annonce de la mort de l'ancien président du Conseil italien, des suites d'une leucémie, le 12 juin 2023, Emmanuel Filibert de Savoie a rendu hommage à Il Cavalière. Je me souviens de l'homme qui a marqué l'histoire de l'Italie des 30 dernières années, je me souviens du grand entrepreneur innovateur, l'homme d'état et homme politique qui a rendu possible la fin de l'exil de mon fils et du mien en 2002, peut-on lire dans un communiqué. Il a apporté des changements forts, il a su oser élargir la démocratie de notre pays, il avait une grande personnalité et une stature intérieure et internationale qu'on ne peut oublier. La maison royale de Savoie n'a jamais caché ses liens avec le Magna de la Presse. En 2006, lorsqu'il entre en campagne, le prince Victor Emmanuel de Savoie se tient à ses côtés et annonce le soutenir sans l'ombre d'un doute. Si est-il un homme que j'estime ? Il est brillant, perspicace et bien préparé. Il a su donner une nouvelle sève à l'art de la politique. Point si est-il seulement grâce à sa ténacité et sa sensibilité que moi et mon fils, Emmanuel Philibert, avons pu faire notre retour en Italie, expliquait au quotidien ECHO, celui qui avait pu récupérer son passeport italien grâce à l'homme d'affaires. Crédit photo, Zuma presse bestimage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501